Musique Avec les aéroports, on a développé l'accessibilité, la fluidité du parcours pour un client entre le parking et l'accès, premièrement. Puis on a développé aussi, en termes marketing et commercial, une série de prix, de tarifs, qui permettent à l'ensemble des passagers de voyager pour pas très cher entre Bordeaux et Paris, avec des prix qui sont particulièrement compétitifs, même par rapport au TGV. Et donc c'est cet ensemble d'actions qui doit nous permettre de continuer à être présents à travers la navette entre Bordeaux et Paris, comme nous le sommes depuis le début de l'été à Montpellier, où il y a aussi un TGV. Et les exemples récents de nos liaisons avec Nantes et Lyon, où nous avons repris des parts de marché, montrent que l'avion a un avenir, même face à un TGV. Cette navette qui existe depuis 1999 apporte à peu près un million de passagers par an. C'est tout à fait considérable, c'est la première ligne de l'aéroport. Et de loin, CDG vient en second rang. C'est une navette qui apporte non seulement le trafic qu'on appelle pointe à pointe, c'est-à-dire des passagers qui vont de Bordeaux à Paris, Orly, inversement, mais également en correspondance, comme l'a rappelé Jean-Marc Janéac tout à l'heure, des correspondances vers les départements d'outre-mer, vers également New York, des correspondances vers d'autres villes de province mal desservies en direct au départ de Bordeaux. Donc c'est un effet réseau tout à fait considérable. Ce qu'a dit aujourd'hui le président Janéac est très intéressant, parce qu'en fait il a très clairement indiqué qu'Air France comptait bien se battre contre cette concurrence qui effectivement va être rude, puisque c'est une concurrence avec beaucoup de trains à 2h05. Air France allait se positionner sur un niveau d'offre très élevé. On a parlé tout à l'heure de 10 fréquences, autour de 10 fréquences, ce qui est quand même très intéressant par rapport à nos 14 fréquences d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un chiffre bien meilleur que celui que nous imaginions il y a encore quelques années. Maintenant la concurrence va être rude, il l'a rappelé également, la concurrence va être tarifaire, elle va être très sévère, puisqu'il y aura beaucoup d'offres de la SNCF. Mais en tout cas, la bonne nouvelle c'est qu'Air France se battra. La différence entre le transport aérien et le transport ferroviaire, c'est que l'infrastructure du transport ferroviaire est lourdement subventionnée par l'État et les collectivités territoriales, ce qui, on a calculé, représente 20 euros par passager du ALGV vers Bordeaux pour les 25 prochaines années, alors que le secteur aérien paye la totalité de ces infrastructures. Et donc, clairement, nous souhaitons, comme l'ensemble des aéroports de province qui ont fait une étude en ce sens-là, que les taxes qui pèsent sur le transport aérien en France soient d'une façon ou d'une autre allégées, comme l'a préconisé le rapport de M. Leroux, le député, ainsi que le récent rapport de la Cour des comptes.